bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer comme d'habitude par l'analyse des marchés on fera une petite analyse du bitcoin et puis on regardera qu'est ce qui peut être intéressant d'acheter sur les actions européennes bien que ici on voit qu'au niveau du cac 40 on a notre indice faible confiance qui est dans le rouge il peut ça peut être intéressant d'avoir une stratégie sur certaines actions pour rentrer en position après une baisse du prix après un retracement et il ya effectivement en ce moment une opportunité intéressante sur une action dont je vais vous donner le nom tout à l'heure donc on voit que les indices sont plutôt plutôt positif bien que le cac 40 soit dans une tendance encore positive mais on a notre indicateur vep confiance qui nous informe qu'on a un certain essoufflement de la tendance haussière mais la tendance haussière reste encore reste encore présente donc tant que les marchés américains restent haussiers tout va bien là je pense que c'est un essoufflement on a la tendance qui reste encore là donc on va regarder maintenant on va chercher avec notre outil s'il y a des opportunités je vais lancer l'autre l'autre espace de travail qui permet de visualiser les actions à fort potentiel donc on va regarder par exemple la stratégie filet j'ai lancé sur les actions françaises et on a d'assos système par exemple sur lesquels on a un signal ici qui a été donné en hebdomadaire la semaine du 22 mai donc on avait ici un signal de hausse mais une le signal détecte que on attend un retracement vers les 34 vers les 39 euros donc c'est un prix d'entrée sur dasso système qui serait 39 euros on met un stop ici à 34 16 ça veut dire que si le cours descendait en dessous des 34 euros 16 il faudrait couper la position et puis on va aller chercher comme objectif les 51 euros 05 donc là on est on est sur un bon moment pour effectivement aller chercher ces 39 euros il ya des bonnes probabilités pour qu'on vienne les chercher donc ça peut être intéressant de venir placer ici un ordre d'achat en fonction du capital que vous souhaitez vous allez prendre le nombre d'actions qui va correspondre à la différence entre le prix d'entrée et le le stop c'est à dire le prix ont à partir duquel vous sortirez si le scénario vient à échouer donc là par exemple de 39 euros à 34 euros 16 on a 5 euros on a un petit peu moins de 5 euros par action donc si par exemple on a on souhaite prendre un risque de 100 euros on pourra prendre 20 actions et donc en prenant 20 actions à 39 euros on sera un petit peu en dessous de 800 euros de d'investissement mais notre risque sera de seulement 100 euros puisque si on les achète à 39 et qu'on les vend à 34 euros on ne perd que on ne perdra que 5 euros par action donc multiplié par 20 ça nous fera une perte de 100 euros et par contre si on arrive à passer à exécuter l'ordre de vente à 51 euros ben on aura gagné 12 euros de 39 à 51 on aura gagné 12 euros x 20 donc on aura gagné deux fois et demi plus que que notre risque initial donc on a un ratio intéressant voilà si on regarde les volumes ici en journalier ici j'ai le graphique hebdomadaire à gauche et ici j'ai le graphique en journalier donc on voit que les les 39 euros ils sont à peu près sur ce niveau là donc vous voyez qu'ils sont tout à fait atteignables on reste on reste sur les 39 euros au dessus du stop loss de vente et en dessous du stop loss d'achat donc c'est un prix d'entrée intéressant les 39 euros mais il faut laisser une marge relativement large voilà donc les 34 euros mais un stop à 34 euros qui correspond au stop loss hebdomadaire vous voyez que le le stop loss maintenant pourrait même le passer à 35 euros 35 il se calcule automatiquement ici en fonction de la volatilité et des derniers cours donc on est sur un prix d'achat intéressant aujourd'hui n'est pas obligé d'attendre de retracement à 39 euros on a un risque gain perte qui est quand même assez intéressant sur dasso système si on regarde dans la stratégie guepard alors je vais lancer je vais lancer la stratégie guepard sur les actions européennes voilà donc je vais ici choisir en france et puis je vais choisir tiens bas sur ce qui est éligible au pea ici et je vais exécuter les screeners voilà et donc il ya quand même quelques quelques titres qui sont intéressants qui sont ressortis par les screeners voilà donc là avec ici on a morel et prom avec un prix d'entrée avec un signal qui a été donné ici et puis un autre qui est donné ici donc il ya un prix d'entrée ici entre 4 euros et 4 euros 17 voilà avec un objectif de 5 93 et puis ici on a un objectif de 6 11 avec un prix d'entrée entre 4 euros 08 et 4 euros 24 donc là on peut rentrer quasiment sur les prix actuels sur au dessus des 4 euros ça peut être intéressant de rentrer sur morel et prom on a ici la tendance qui n'est pas encore haussière sur l'horizon hebdomadaire mais par contre on a le web confiance qui est vert donc on est en train de construire une tendance haussière et on voit qu'en journalier on a effectivement une tendance haussière on est vraiment sur le point de la démarrer cette tendance haussière on a le rsi qui est passé au dessus des 50 donc ça c'est un c'est un signe positif après on a un système un système avec encore un signal d'achat qui est ici alors ça peut être intéressant de venir se positionner entre 46 80 et 47 90 voilà de 46 87 jusqu'à 47 88 avec un stop loss à 40 de 10 et un objectif à 58 79 donc les quantités ici sont à titre indicatif et dépendent du paramétrage que vous mettez dans votre indicateur voilà donc là en fait il est calculé sur la base de un risque maximum par transaction de 750 euros vous voyez si par exemple je mettais uniquement 100 euros hop la quantité à partir du moment où je valide va se rectifier ici hop voilà il me calcule automatiquement vous voyez 17 si je ne veux risquer que 100 euros eh bien je n'en prendrai que 17 voilà si je veux risquer 750 euros eh bien je peux en prendre 130 voilà c'est pas l'investissement que je fais mais c'est le risque par rapport au niveau de stop que je place ici c'est pas parce que vous investissez si vous achetez une centaine d'actions à 47 euros donc ça fait à peu près un peu plus de 4700 euros si vous investissez pour 4700 euros votre risque n'est pas forcément de 4700 euros vous placez un stop à un certain niveau de prix et donc votre risque en fait il est de la différence entre votre prix d'entrée et votre stop loss qui est un ordre que vous pouvez placer dès que votre ordre est exécuté et chez certains courtiers il est même possible de le placer en même temps qu'on place son ordre tous les courtiers ne permettent pas ça il y a notamment je crois Interactive Broker qui permet de le faire voilà sinon il faut placer votre ordre stop le plus rapidement possible et si vous ne le placez pas ce qui est possible aussi il faut dans ce cas là surveiller quotidiennement pour prendre la décision de venir couper votre position si le court est venu clôturer sous ce niveau de prix voilà mais par contre il faut s'y tenir si vous ne mettez pas de stop ce qui peut être à ce qui peut avoir un avantage de ne pas mettre de stop ça veut dire quand même que vous venez quotidiennement surveiller le cours de clôture en dehors de l'ouverture des marchés et vous soumettez votre ordre de vente le lendemain voilà donc en termes de d'action européenne et notamment éligible au PEA on a également visiomède avec des signaux sur le graphique en hebdomadaire donc là où il faut qu'on attende le dépassement de 52 entre 52 et 56 ou entre 54 et 59 avec un stop loss à 39 centimes donc un stop relativement large on est sur une action volatile quand même on est sur une tendance qui on vient de passer d'une tendance baissière à une tendance haussière en hebdomadaire et puis des signaux aussi en journalier qui ont eu lieu avec là les signaux qui se sont déclenchés voilà avec des objectifs à 64 centimes donc des objectifs un peu plus courts puisque là on a des objectifs en hebdomadaire à 85 et 92 centimes et là on a des objectifs à 64 centimes voilà avec des prix d'entrée entre 46 et 48 centimes donc ça peut être intéressant de rentrer sur visiomède groupe voilà il ya pour l'instant sur la stratégie guépard que ces trois opportunités sur les marchés européens éligibles au pea voilà je vais relancer ici sur le pea pour voir s'il ya des dans la stratégie filet s'il ya d'autres d'autres actions que d'assaut non il ya que d'assaut cette semaine qui peut être intéressant donc je rappelle d'assaut système éventuellement on peut rentrer à 39 euros on met un stop loss vers les 34 euros ou les 35 euros on peut éventuellement rentrer en position aujourd'hui sur les prix actuels on est sur un prix psychologique des 40 euros donc ça peut être intéressant si on regarde le graphique un petit peu on voit par rapport au niveau de prix on a les 43 ici qui sont un niveau de résistance qui vont peut-être être un petit peu difficile à passer mais par contre on voit que les 51 euros par rapport au prix précédent ils seront tout à fait éteignables ils correspondent d'ailleurs à ce niveau de prix là qu'on est venu toucher donc les 51 euros ça paraît tout à fait plausible qui est un retracement comme ça et puis une hausse si je fais un petit retracement comme ça de fibonacci si je prends ici le plus bas d'ici et puis que je fais je vais jusqu'au plus haut voilà et qu'on retrace ici les niveaux de 62% vous voyez qu'on est sur les 37 euros 20 qu'on pourrait descendre jusqu'aux 37 euros 20 à ce moment là ça serait vraiment un très très bon prix d'entrée 37 euros 20 après si on veut vraiment rentrer en position je pense que c'est intéressant de rentrer sur les niveaux de prix actuel on peut peut-être rentrer une demi position ou un tiers de position à ces niveaux là un tiers de position à ces niveaux là et puis un troisième tiers à ces niveaux là et puis on placera son stop vers les 34 euros et si le scénario échoue bien on s'assoira sur une perte mais avec un ratio de risque qui est assez intéressant sur sur cette action voilà et puis si vous ne souhaitez pas investir en choisissant des actions vous pouvez par exemple en ce moment choisir d'investir dans des etf il ya des etf qui sont qui sont éligibles au pea et qui permettent d'investir sur les actions européennes sans avoir besoin de chercher quelles actions investir par exemple ce mois ci on peut investir sur le nasdaq donc le tableau PEA ETF EFFICIENCY permet de savoir quel est le meilleur etf sur lequel investir et puis en fonction du montant que vous avez à investir il suffit de renseigner ici le montant que vous souhaitez investir sur cette stratégie et puis il vous calcule automatiquement le nombre de titres à acheter c'est tout ce que vous avez à faire il suffit de renseigner ici le titre et puis une fois par mois vous faites votre arbitrage si c'est le même que la dernière fois si le meilleur si l'actif est le meilleur c'est celui qui apparaîtra ici dans la zone marron voilà on peut voir sur le compte titres par exemple qu'il ya le nasdaq mais on peut investir par exemple sur le bitcoin qui est dans un bon momentum donc si on regarde l'analyse si on fait une rapide analyse du bitcoin on va on va sortir le bitcoin voilà donc le je vais choisir ici btc usd le bitcoin le bitcoin donc je vais me mettre je suis sur un horizon hebdomadaire donc on va on va virer les traits ça sert à rien hop on avait des signaux ici d'entrée qui n'ont pas fonctionné sur le bitcoin on était sorti ici avec une il y avait un signal d'achat ici en hebdomadaire mais ça n'a pas suivi et par contre on avait la tendance ici qui nous disait qu'on était en tendance baissière et que c'était pas le moment d'investir et là on était en tendance haussière donc là oui c'était intéressant et là on a notre alerte de vep confiance qui nous proposait de commencer à faire attention donc là aujourd'hui on est dans une phase haussière le bitcoin est haussier sur un horizon hebdomadaire on a le vep confiance qui est passé de rouge à vert il redevient bleu donc ça commence à faiblir un petit peu mais on reste en tendance haussière si on regarde en journalier on est en tendance baissière en journalier depuis le 21 avril donc clairement sur le bitcoin est ce que c'est le moment d'investir j'aurais tendance à dire bientôt c'est à dire que là ça peut être intéressant d'attendre puisque là l'horizon hebdomadaire donne une tendance haussière mais l'horizon journalier on est en tendance baissière depuis le 21 avril donc là ce qui va être intéressant c'est d'attendre qu'on repasse en tendance haussière pour rentrer en position c'est regarder l'horizon hebdomadaire voilà qui est en tendance haussière tant qu'on est au dessus des 22600 des 22800 on peut considérer qu'on est haussier et en journalier tant qu'on reste au dessus des 22800 et bien on peut on peut rentrer en position à partir du moment où on rentre en positif donc là ce qui pourrait être intéressant c'est par exemple lorsqu'on cassera les 28000 ça pourrait être intéressant de rentrer en position manière très intéressante de rentrer en position si vous regardez ici ces niveaux là dès qu'on casse ces niveaux là on rentre en position et puis là on a le stop de protection qui apparaît ici on peut sortir on évite toute cette baisse là puis là on recasse à la hausse on peut rentrer ici et puis on a notre stop qui est là et puis ici on sort de position on attend de repasser au dessus de ce niveau là et à ce moment là on pourra rentrer en position là aujourd'hui rentrer sur le bitcoin c'est pas forcément la meilleure la meilleure idée du moment une manière de savoir quand est ce que ça pourrait être intéressant c'est de poser sur le rsi ici vous mettez sur votre graphique en hebdomadaire un rsi sur 21 périodes que ce soit en journalier ou en hebdomadaire sur 21 périodes et vous placez ici une résistance et lorsqu'on va casser ce niveau de résistance ça sera un très bon signal d'entrée et ça on peut le faire sur tous les horizons on peut le faire sur l'horizon sur l'horizon hebdomadaire donc vous voyez que là ici je vais supprimer je vais le refaire je vais refaire ici ma résistance voilà donc je me positionne ici ici donc on avait vous voyez que ici on casse le rsi c'est un signal ici intéressant hop ensuite comme on a réintégré on va le faire remonter ici on a un deuxième signal là c'était aussi un signal intéressant d'entrer sur le bitcoin vous voyez qu'on était à ce niveau là et là effectivement c'était intéressant et donc si on veut continuer et bien pour savoir le moment où il faudra sortir on prend ici on trace un trait ici au support on prend le point bas voilà on prend le point le plus bas et puis on le remonte ici sur les points ça nous sert de support et tant qu'on ne va pas casser par dessous ce trait et bien ça voudra dire qu'on reste en tendance haussière donc là pour moi on est en tendance haussière il y a un retracement si on regarde en hebdomadaire on a une bougie rouge mais on reste haussier et puis vous voyez si on prend le plus haut moins la volatilité et bien tant qu'on est au dessus des 23 000 le bitcoin pour moi reste haussier voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que c'était pas trop technique dites moi si c'est un petit peu trop technique si vous préférez que je sois moins technique en tout cas n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou si vous l'avez pas aimé abonnez vous à la chaîne mettez un like pour m'encourager à continuer avec ces vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao